La question, c'est de savoir pourquoi autant de babots le cacao est à 1200 et aujourd'hui autant de Ouattara, il est à 900. Ok, je vais m'exprimer là-dessus. D'abord, vous avez parlé de deux cultures. D'abord, il y a l'anacadé depuis le cacao. Donc, je vais commencer par l'anacadé, puis ensuite venir sur le cacao. Vous avez deux minutes. Ok, s'agissant de l'anacadé, vous savez, la demande mondiale est en baisse. Le premier pays qui, disons, importait les noix de cajou, c'était les États-Unis. A l'heure actuelle, leur priorité, c'est les armes pour se préparer par rapport à, je ne sais pas si la prochaine guerre qu'ils préparent, en tout cas, ils ont pour priorité cela. Leurs exportations de, disons, leur importation de noix de cajou a baissé, je crois, de 35%, je crois. Et le pays qui est le seul actuellement et qui maintient le cap quant à la demande, ce sont les hindous. Vous comprenez ? Ce sont les hindous qui demandent toujours la noix de cajou. Mais à eux seuls, ils ne peuvent pas, comment on appelle cela, pérenniser ou bien acheter tout ce qu'il y a comme record de noix de cajou. C'est impossible. Eux, une fois qu'ils ont atteint leur quota, ceux qui n'ont pas eu la chance de voir leurs noix de cajou acheter vont devoir les brûler ou bien avoir l'amertume. Donc, normalement, ils devraient s'organiser, mais il n'y a pas eu d'organisation. Tout le monde avait pour priorité, voilà, de gagner. On a fait miroir une histoire, dormi de bois, tout à chacun. Donc, chacun pensait que ça allait être allé sur le pays de la merveille. Venons maintenant sur le problème du cacao. Vous savez, l'un des plus grands acheteurs mondial, c'était Petro Poroshenko, qui est l'ancien président d'Ukraine. À l'heure actuelle, nous tous, nous savons, quelle est la priorité chez les Ukrainiens ? C'est acheter les arbres, avoir les missiles, et tout faire la guerre. On comprenait la situation, du moins, à l'heure actuelle. Donc, l'un des plus grands acheteurs, non plus sur le marché, il a pour priorité les balles et les armes. Quel va être l'impact sur le cacao mondial ? Il y a eu une chute, une chute de coup. Vous comprenez ? Maintenant, j'ai une petite suggestion à faire concernant cela. Vous savez, aujourd'hui, la cause de l'un des plus grands acheteurs, tout à l'heure, t'inquiète, j'ai essayé de venir à ma vie. Ok, merci. Bonsoir et bonsoir. Pourquoi aujourd'hui le cacao qu'est-à-dire ? Oui, le cacao qu'est-à-dire à 1200 sous, Bagot Laurent est passé à 900 francs ou à la Saint-Mattre. Bon, il faut dire que quand je vois mes frères, mes frères Ivoiriens d'à côté, ils sont dans les disques, disent, la plupart de temps, la plupart d'eux disent que c'est la demande et de l'offre et tout ça, tout ça. Quand Ado est venu trouver les Ivoiriens, il a dit aux Ivoiriens, c'est la même chose qu'ils ont occupé à Babo, c'est cette même façon que nous ont occupé Ado. Quand il est arrivé d'abord, en 2009, Babo lui a donné le droit de vouloir adhérer au pouvoir. Il a dit aux Ivoiriens que tout allait être mis en place pour que les Ivoiriens puissent jouir de ce qui leur vient de droit. Donc là, quand on dit que quelqu'un doit développer quelque chose, ce n'est pas forcément quand on va aller vendre, on pourrait faire un produit fini sur le terrain. On pourrait prendre les VEA, cacao, tout pour faire un produit fini sur le terrain, pour s'autosuffier ou bien donner à la sous-région. Ce n'est pas forcément les blancs qui mangent le chocolat. Nous, on pourrait prendre un produit semi-fini puis partager ça à la sous-région. Donc là, dit qu'il y a la demande, il y a l'offre, les États-Unis n'ont plus, les États-Unis, actuellement, ils sont basés sur les armes. Donc du coup, ils n'ont plus besoin de demandes, mais ils n'ont plus besoin d'offres, mais ils n'ont plus besoin de demandes. Donc voilà pourquoi le prix a baissé, tout ça, c'est des fausses histoires. Ado a échoué sur tous les plans. Ado, il a échoué sur tous les plans. Quand tu vas prendre sur le plan éducatif, il a échoué. Dis-le s'il te plaît, on reste sur le plan du cacao. Oui, on reste sur le plan du cacao. Donc comme il dit, comme il dit, la main qu'ils ont imputé à Babo pour dire que Babo, c'était la responsabilité de Babo, c'était du fait, c'était de garantir la sécurité des Ivoiriens. C'est comme ça, le notion de plus tard, Ado pour dire qu'il a échoué. Parce qu'il est arrivé là, il devait trouver une solution pour nous nous mettre au bœuf. Du fait que les VIA étaient déjà là, donc la idée a trouvé une solution. Si le prix ne monte pas, c'était dans sa consorralité de mettre ces choses en place. Donc là, il a complètement dit qu'il faut avoir nous dit quelque chose. C'est un peu ça. Merci. Bonsoir, la vie ébène. Oui, allô, bonsoir. Moi, je vais rebondir parce que, bonsoir tout le monde. Moi, je vais rebondir sur le prix du cacao et de l'anacane. Anacane, je ne maîtrise pas trop. Je ne maîtrise pas l'anacane, mais je parle du cacao. Moi, je suis le fils d'un planteur. Je ne suis pas en Côte d'Ivoire, mais là, à l'heure actuelle, le cacao est payé à 500 francs. Vous comprenez ? C'est payé à 500 francs. Je suis connaissé la zone de Guéio. La zone de Guéio. La zone de Guéio. Je connais mon frère. Le village qu'on appelle Lavritour. Moi, je fais le bien de ce village-là. Après, ça va déranger le gars. Vous comprenez ? Le cacao est payé à 500 francs. Donc, quand les gens montent sur le panel pour vous rencontrer des choses, moi, je trouve que non, ils ne sont pas ivoiriens. Parce qu'un bon ivoirien connaît les pleurs de l'ivoirien. La Côte d'Ivoire se repose sur l'agriculture, l'économie de la Côte d'Ivoire, depuis le temps de fouille. Donc, un président vient, sa priorité d'abord, c'est d'abord mettre la population, les paysans à l'aise. Parce que quand les paysans sont à l'aise avec leurs produits, je pense que la Côte d'Ivoire marche à merveille. C'est d'abord la priorité d'un président qui vient au pouvoir. C'est de savoir d'abord comment arranger la population paysanne. Je crois bien qu'avec ce système-là, ça peut bien marcher. Les gens du Nord pleurent à chaque fois. Et les gens de l'Ouest, de toute la Côte d'Ivoire, ils pleurent, ceux qui sont des paysans. D'un moment donné, quand même, c'est la vérité, il faut qu'on le dise. Merci, frère, merci. Frank Wilson, Nieto, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. La question de ce soir, c'est de savoir pourquoi autant de gbabou le cacao était à 1200 et autant de watra s'est descendu à 900. Ok, après ceci. Je vais répondre d'abord sur l'édit de Sinatra. Lorsqu'il dit que l'Ivoire est le premier producteur d'acheteur de cacao au monde, c'est faux. D'abord, c'est déjà faux. Les premiers producteurs de cacao au monde sont l'Angleterre, l'Allemagne, la France, etc. L'Ukraine n'a jamais été le premier producteur d'acheteur de cacao au monde. Maintenant, le vrai prix du cacao en Côte d'Ivoire est de 500. Moi, j'ai des frères qui achètent le cacao pour aller les répandes. Ils achètent le cacao à 500. Dans la main de nos parents planteurs. Ça, c'est le prix qui est sur le marché. Donc, c'est un peu ça, ce que je voulais dire. Ok, merci. On va revenir sur Trapp, Sinatra. Est-ce que vous voulez répondre sur l'édit de Franck ? Bon, je voudrais répondre. Alors, monsieur, avant de monter... Attendez, je vais parler d'un autre sujet. On n'a pas su mouvement des managers. Bon, ce que j'aimerais dire, avant de monter, puis dire que l'homme dit le compte de vérité, renseignez-vous. Petro Poroshenko Apushino, le roi du chocolat, il est l'une des personnes notables aussi qui importait des fèves de cacao. Au jour d'aujourd'hui, on sait ce qui se passe en Ukraine. Maintenant, moi, ce que j'aimerais dire à nos parents qui sont cultivateurs, au lieu de se lancer dans des cultures où c'est un gouvernement qui va vous mettre la corde au cou et vous faire miroiter des prix sur le papier journal, alors que sur le terrain, la réalité est tout autre. C'est mieux de se mettre dans des cultures qui vont nous permettre de gagner notre argent sans que cette personne puisse contrôler leurs coûts. Amagerou, vous l'avez dit, ça y est aux mains du fils de la première dame. Donc, il est libre de faire ce qu'il veut et puis pas tout le monde va suivre le rythme. C'est comme cela. On est obligé de... C'est un dictat dans lequel nous sommes. Si tu fais ta plantation de manioc, tu sais combien la tente va te rapporter ? Si tu fais ton champ de riz ou de mille de maïs, surtout que ça manque sur le marché. Il y a même, comment on appelle cela ? Il y a des périodes pendant lesquelles même il y a pénurie. Ce n'est pas mieux de se lancer dans des cultures. Nous-mêmes nous maîtrisons, les rênes, à faire des cacaos en A4, chacun va donner son prix qu'il veut. Et moi, je suis monté, il y a vu les gars réagir. Moi, je ne suis pas là pour défendre quelqu'un. Moi, je suis dans la vérité. Voilà. Il a donné mon idée. Il a dit, ça peut être une cause parmi tant d'autres. Non, tu es dans la vérité. Tu es dans ta vérité. Tu es dans ta vérité. Excusez-moi. Monsieur Didi, s'il vous plaît. Quand vous êtes en train de rire à votre verbiage, personne ne vous interrompe. de grâce, ce n'est pas la peine de m'interrompre. On va se calmer les gars, s'il vous plaît. Monsieur Sinatra, monsieur Sinatra, si vous plaît. Monsieur la voix des 100, il ouvre. La question, je disais. S'il vous plaît, je vais poser une question. La guerre en Ukraine a commencé. La grande Ukraine a commencé en février, en février 2022. OK. Le cacao en Côte d'Ivoire, le prix a cité de 900 francs. En quelle année ? Je ne vais pas vous mentir. Me prononcez là-dessus. Ce serait à vous raconter du mensonge. Il ne se met pas le coup. Il est devenu président de la République de Côte d'Ivoire. Il est devenu président de la République de Côte d'Ivoire le 11 avril 2011. OK. En 2012, le cacao est acheté à combien ? Regardez. Chef frère, la voix des 100 voix. Je commence à me renseigner sur la chose quand j'ai commencé à suivre votre live. Et il n'y a pas. Le nombre de régions qui ont encore du voile, il ne sait pas. Moi, il me gère dans mes autres mouvements, il ne s'y a pas. Chef frère, j'ai dit. Chef frère, j'ai dit. Le cacao, le prix a passé à 900. Quelle année ? Tu dis, tu ne sais pas. C'est ça ? Je ne sais pas. Si je dois en Côte d'Ivoire, je ne sais pas. OK. Donc, on ne peut pas dire que c'est à cause de l'Ukraine que le prix a passé à 900. Puisque la guerre m'enche. Non, je n'ai pas dit que c'est... J'ai dit, moi, quand vous avez parlé de la chute des coûts, j'essaie de me renseigner celle-là pour avoir des idées sur ce qui se passait là-dessus. Et voir quels étaient les prix dans les différents pays d'Afrique. Vous comprenez ? J'ai vu que la demande côté Anakad a chuté. Le cacao, il y a une personne notable qui était là-dedans. Vous savez, l'opération spéciale, c'est vrai, ça a commencé l'année passée. OK. Mais bien avant cela, il y avait un problème dans le Donbass. Mais il ne va pas dire que c'est cela qui agit sur le cacao. Il y a dit, c'est une cause, pas une ton d'autres. Je suis prêt. Monsieur Strapp, ici, selon les formations que nous avons en 2021, avec une formation par habitant de 11 kilos en 2021, la suite est en tête des satisfactions internationales du cacao. Lorsqu'on prend maintenant ici, qui sont les acheteurs de cacao au monde ? Ici, on nous dit que le commerce annuel mondial du beurre de cacao représente en moyenne 800 000 tonnes. 800 000 tonnes en Europe. Les principaux exportateurs sont les plus bas et la France. Tandis que les plus grands acheteurs sont l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas et la France. Donc, qu'est-ce que le gars qui est de l'Ukraine ? Je ne sais pas dans cette histoire de notre cacao. Vous, pendant que vous avez tapé, regardez si vous vous mettez péto pour Hoshanko. Non, j'ai prêt, j'ai prêt, j'ai prêt, j'ai prêt, j'ai essayé Google. J'ai mis un premier acheteur du cacao. Ils nous ont cité les pays qui achètent le cacao. Il n'y a pas de chien qu'au des noms. Donc, quel point on a vu le prix de notre cacao a dû m'y, ne pas pas chercher un exemple qui n'a rien à voir avec la baisse de notre la guerre. En Ukraine a commencé en 2022, le cacao début 2012, et à 900 à 500 francs chez nos parents quand tu viens de parler un peu chien go en fait par les ans est ce que vous voulez le roi du chocolat c'est pétro pour vous pouvez vous renseigner si je dis vrai ou faux vous n'avez pas vérifié à ce que à ce que ça je me dis maintenant moi j'ai donné une cause parmi tant d'autres ça peut être une cause mais il n'est pas dit que c'est une cause notable l'anata je vous ai donné la raison pour laquelle actuellement le prix en chute libre mais dans cet être d'un plusieurs pays de la sous-région les prix sont maintenus et s'est acheté au juste prix en quoi tu vois ce n'est pas respecté vous comprenez j'ai regardé le prix au ghana j'ai gardé le prix au bénin vous comprenez je ne me suis pas monté pour dédouaner qui que ce soit moi-même c'est parce que vous êtes en fait des cacaos et puis d'un à 4 je suis obligé de me cantonner sur cela sinon si on va l'approfondir ce n'est pas bon donc il va vous pouvez passer le tour de parole à une personne qui attendent mon tour rapidement je vais tu veux et on a montré la simatra mais pourquoi gana ici le prix à maintenir et puis c'est là quoi tu vois c'est baissé un peu moins dit c'est là le pays le pays n'est plus en guerre le pays en paix tout va bien pourquoi le pays a baissé c'est qu'il y a un problème c'est quelque chose qui ne va pas même et le togo le bénin le prix est maintenu pourquoi c'est en pas du poids le prix est le prix a diminué il ya un problème quand ça ne va pas il faut dénoncer et quand on sait pas aussi là on s'est prononcé pas là dessus on y prend bien seulement pour écouter par notre pays à l'effet des recherches il vait été dit pour une quoi tu vois là faut qu'il est sur les nettes même les chiffres quand ils donnent là le gouvernement qui est là c'est des menteurs ils comprent des chiffres pour tromper les gens je t'ai donné la parole le gars il a parlé ici de ce gars de pétrochenko donc ici on a essayé de voir qui est pétrochenko on a dit que le natif de bolorad près d'odessa ça c'est en ukraine piotre porychenko a étudié le commerce international à kiev à l'époque de la chute de l'empire soviétique il fait fortune en profitant de la pionnerie de cacao donc il a profité de la pionnerie du cacao pour faire fortune on ne dit pas ici que il est le roi du cacao donc c'est quelqu'un qui a profité lorsqu'il y avait une crise au niveau soviétique pour devenir riche dans le cacao voilà donc aujourd'hui lorsqu'on parle du cacao peut-être tu n'es pas en europe et il faut savoir que en europe tous les pays en europe moins le chocolat tout le monde dans tous les foyers on mange le chocolat donc ici lorsque tu viens nous parler de pétrochenko ça il n'a rien aucun rapport avec la baisse de nos prix du cacao dont je voulais clarifier les choses messieurs maladeur je voudrais donc deux minutes pour terminer comme je disais avant la et penser que c'est les gens qui venaient acheter directement non mais le gouvernement était tellement organisé que et même ils achetaient pour stocker nous on parle pas dans le vide on a des preuves c'est le gouvernement elle-même elle lui-même c'est le gouvernement lui-même qui paye ces produits là pour stocker et au moment au moment venu maintenant et fils les prix vous achetez mais c'est pas ça actuellement actuellement là mon prêt à temps étudiant n'arrive pas non actuellement là c'est qui se pose à nous là c'est que le gouvernement n'est pas à mesure d'acheter ses produits donc du coup il faut attendre les gens qui viennent pour trier les têtes et quand c'est comme ça c'est compliqué c'est ça on appelle déjà raté ton projet c'est ça on appelle le gouvernement a échoué parce que le gouvernement n'est pas à mesure actuellement d'acheter comme hier même il ya déjà souligné ça le gouvernement même dit et ne finance pas il n'y a pas de subvention pour les acheteurs ou avant là tous les acheteurs étaient subventionnés bien sûr et j'en paye avec les propos à lisez alors vous allez voir comment l'appel de galoie là où c'est pour une première ligue à la son nom m'échappe j'ai fait sept ans là-bas à ta loi c'est lui qui prend son profond nous on allait causer avec lui dit le gouvernement ne finance pas actuellement et je vous rappelle qu'un guerre dit d'allois a commencé la sécher ils sont partis braquer ils ont plus qu'en faut chez lui là-bas je lui le gala on